En 1967, le mathématicien André Lichnerowitz présida une commission pour mettre à jour les programmes scolaires français en mathématiques. Ce fut la mise en place de la réforme des mathématiques modernes. Une réforme qui allait grandement changer la France et sa relation ambigüe avec les mathématiques. Cette réforme était inspirée presque exclusivement par les travaux de l'un des mathématiciens les plus productifs de l'histoire. Le grand, le géant, le légendaire Nicolas Bourbaki. Né en Paul Davy à la fin du 19ème siècle, Nicolas Bourbaki fut effaré par l'émiettement des mathématiques et le manque de rigueur de ses contemporains. A l'instar de Péano, Russell et Gödel, Bourbaki souhaita poser des fondements uniques et inébranlables pour toutes les mathématiques. Son outil de prédilection pour ce faire était un haut niveau d'abstraction encore jamais atteint dans l'histoire des mathématiques. Ce qu'il sut tirer de cette abstraction fut l'oeuvre de sa vie. En 1939, Nicolas Bourbaki réutilise les fondements axiomatiques d'Ern Zermelo et d'Abraham Frenkel, ainsi que l'axiome du choix dont on a parlé dans l'épisode 15, et publie le premier volume des éléments de mathématiques. Comme le titre l'indique, cet ouvrage est élémentaire. Ça ne veut pas dire qu'il est facile, ça veut dire qu'il peut se lire sans aucun prérequis. Ceci étant dit, je ne vous conseille pas forcément de le lire, même s'il n'y a pas de prérequis à la lecture de ce bouquin, vaut mieux être assez à l'aise avec l'abstraction mathématique. Bref, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'en partant de la théorie des ensembles de Zermelo et Frenkel et de l'axiome du choix, Nicolas Bourbaki a réussi à écrire toutes les mathématiques dans le langage uniquement de cette théorie des ensembles, c'est-à-dire cette théorie qui ne peut manipuler techniquement que des symboles de la logique, le signe égal et le signe appartient à. Sachant que les mathématiques de Bourbaki sont devenues les mathématiques standards, ça veut dire que d'un point de vue standard, en mathématiques il n'y a en fait que des ensembles de la théorie des ensembles de Zermelo et Frenkel. Tous les objets mathématiques, les courbes, les points et les nombres, tout cela, ce n'est qu'une histoire d'ensemble. Et j'y reviendrai dans un épisode hardcore. Mais typiquement, le nombre entier n plus 1 s'obtient en construisant un nouvel ensemble à partir de l'entier n qui lui-même est aussi un ensemble. Plus étrange encore, le nombre négatif moins 1 peut être défini comme un ensemble infini qui contient toutes les paires d'entiers naturels n, m, tels que m est égal à n plus 1. Quant au nombre racine carré de 2, il est souvent défini, lui, comme étant l'ensemble de toutes les paires d'entiers relatifs, p et q, tels que p carré est plus petit que 2 fois q carré. Bref, les détails importent peu. Ce que je veux vraiment vous montrer, c'est que dans la théorie de Zermelo, Frenkel et maintenant Nicolas Bourbaki, la théorie que l'on appelle ZFC, tous les objets mathématiques sont des ensembles assez étranges. Et si certains de ces ensembles méritent le titre de nombre, c'est en vertu de la citation de Poincaré qui disait que les mathématiques sont l'art de donner le même nom à des choses différentes. On reviendra sur ce principe fondamental des mathématiques dans un prochain épisode. Mais en particulier, si on a des ensembles qui se comportent comme des nombres, eh bien, les mathématiciens s'autorisent à appeler ces ensembles des nombres. Oui, je sais, c'est super bizarre. Plus bizarre encore est la manière dont la théorie ZFC définit des opérations comme l'addition. Souvenez-vous, dans l'arithmétique de Péano, on avait le droit d'écrire 1 plus 1 est égal à 2, en gros, puisqu'on avait le droit de parler de l'addition plus et du symbole égal. Mais dans ZFC, on n'a pas le droit au symbole plus, a priori. Non seulement le symbole plus est interdit dans le langage de ZFC, mais en plus, le symbole égal, lui, a un sens un petit peu différent puisqu'il s'agit d'une égalité entre ensemble, a priori. Typiquement, dans ZFC, le symbole égal est intimement relié au symbole appartient à à travers l'axiome d'extensionnalité qui dit que deux ensembles sont égaux si et seulement si, tout objet de l'un est un objet de l'autre. Bref, revenons-en à l'addition. Comme vous l'avez deviné, comme tout objet dans ZFC est un ensemble, l'astuce pour définir l'addition dans ZFC est d'introduire un nouvel ensemble qui va décrire cette addition et qu'on va appeler ADD. Intuitivement, l'ensemble ADD va contenir l'ensemble des triplets de nombres x, y et z tels que x plus y est égal à z. Et de la même façon, on peut définir l'ensemble MULT des triplets de nombres x, y, z tels que x fois y est égal à z. Et ça, ça veut dire que toute formule logique que je peux écrire dans le langage de l'arithmétique de Péano peut être traduite en une relation ensembliste entre des objets de la théorie ZFC. Et en particulier, avec les mêmes raisonnements que ceux qu'on a sortis dans l'épisode précédent, on peut écrire une preuve du théorème de Gödel pour la théorie ZFC. Bref, depuis les travaux de Bourbaki, tout, tout, tout dans les mathématiques standards est une histoire de relation entre des ensembles. Et ça, ça veut dire que les vrais objets d'études des mathématiques standards requièrent un niveau d'abstraction monstrueux qui nous éloigne des applications concrètes. Cette abstraction extrême est déroutante, mais elle est aussi incroyablement puissante. Elle est même indispensable pour aller plus vite, plus loin dans la compréhension des mathématiques et résoudre une multitude de problèmes avec un minimum d'effort. Cependant, cette abstraction extrême a posé de gros problèmes pédagogiques, voire des troubles psychologiques pour des générations d'écoliers. La réforme des mathématiques modernes de Lichnerowitz a conduit à l'enseignement de la base 2 et de la théorie des ensembles naïves dès l'école primaire. Les collégiens, eux, apprenaient ensuite les relations et les applications sous l'angle de la théorie des ensembles. Au lycée, ensuite, les jeunes adolescents se mettaient à la théorie des groupes, des corps et à l'algèbre linéaire avec le formalisme des quantificateurs. L'abstraction extrême des mathématiques à la française a encore aujourd'hui des conséquences sur la compétitivité de la recherche française en mathématiques. Un jour, alors que j'étais chercheur aux États-Unis, mon collègue de bureau qui était iranien me partagea son admiration pour un étudiant en thèse égyptien. Et là, je lui répondis que, en fait, cet étudiant égyptien a fait ses études en France. Mon collègue de bureau iranien s'est exclamé « Ah, ça explique tout ! » À un niveau bien plus élevé, les mathématiciens français sont les seuls à encore défier l'hégémonie américaine en nombre de médailles Fields. Cependant, à l'inverse, pour tous ceux qui ont été largués pendant les cours de mathématiques et qui ont abandonné les mathématiques à l'école, la réforme des mathématiques modernes de Lich Nérowitz est une catastrophe. La réforme de Lich Nérowitz était abrupte et violente, et elle conduisit un lever de bouclier chez les professeurs, les instituteurs et les parents d'élèves. Non seulement les élèves étaient largués, mais leur encadrement l'était tout autant. Cette réforme de Lich Nérowitz a renforcé le sentiment d'élitisme autour de la maîtrise des mathématiques et a nourri un triste désamour pour les mathématiques. Et il y aura beaucoup de choses à dire sur les programmes scolaires en mathématiques, surtout avec les réformes récentes et la baisse annoncée du niveau des élèves en mathématiques. Mais bon, je laisse ça pour un My4Sense. Pour finir cet épisode, je vous propose de revenir sur le légendaire Nicolas Bourbaki. Avant de devenir un mathématicien de tout premier rang, Bourbaki se lança dans une carrière militaire qui le mena jusqu'au titre de général des services de renseignement Paul Dev. En 1928, il rencontra von Neumann puis Kolmogorov, ce qui nourrit un intérêt soudain pour les mathématiques. Il anticipa ainsi le second théorème d'incomplétude de Gödel dès 1930, mais ne publia pas ses idées. Puis il se lança dans son ouvrage « Élément de mathématiques ». Pendant la guerre, il rejoint les rangs de l'armée soviétique et fut récompensé pour ses nombreuses prouesses militaires. Au lendemain de la guerre, il découvrit par lui-même la théorie de l'information de Shannon et la théorie des jeux de Nash. A la fin des années 1950, en parallèle des publications des volumes de son œuvre magistrale, il réussit à prouver une partie de l'hypothèse de Riemann en montrant que le nombre de zéros non-triviaux de la fonction Zeta, en dehors de la ligne critique, est fini. Il envoya sa preuve à Alexandre Grotindic, alors reconnu comme étant le plus grand mathématicien du monde. Mais Grotindic perdit le manuscrit de Bourbaki. En 1962, Bourbaki partit au front à Cuba, où il se fit capturer par les Américains. Il restera dans une prison américaine jusqu'à la fin de sa vie, où il reçut des visites régulières du grand mathématicien André Weil. André Weil racontera plus tard que Bourbaki semblait avoir trouvé une preuve complète de l'hypothèse de Riemann, mais que les temps de visite autorisés étaient trop étroits pour la contenir. Vous l'avez compris ? Les mathématiques modernes de Nicolas Bourbaki, si difficiles, si abstraites et si obscures, demeuraient néanmoins plus concrètes que le personnage même de Nicolas Bourbaki. Bourbaki n'a jamais existé. Et oui, j'ai inventé toute l'histoire que je viens de vous raconter. Bourbaki n'était en fait que le nom de plume d'un groupe secret de mathématiciens essentiellement français, qui incluait notamment André Weil, Jean-Pierre Serre et Alexandre Grotindic. De nos jours, la flamme de Bourbaki s'est presque éteinte, mais pas complètement. Le séminaire Bourbaki reste l'un des hauts lieux des mathématiques, et y avoir l'occasion de présenter ses travaux reste l'une des plus prestigieuses distinctions au sein de la communauté mathématique. La dernière fois, on a parlé du théorème d'incomplétude de Gödel, et je vous avais posé deux mini-défilés dans l'épisode. Donc le mini-défilé 1 a été résolu par Jorgal. Donc il s'agissait d'écrire mode NP est égal à R dans le langage de l'arithmétique de Péano. Et ça correspond à la division clignenne, donc à dire qu'il existe un coefficient K, tel que N est égal à P fois K plus R. Et puis bon, il faut s'assurer aussi que le reste R est bien entre 0 et P-1. Il y avait aussi un mini-défilé 2 qui allait un peu plus loin, et vous demandait de trouver une façon de parler des formules de l'arithmétique de Péano dans le langage de l'arithmétique de Péano. Donc c'est vraiment la première étape vers la formalisation de la notion de prouve, qui est vraiment la formule logique, et qui est au cœur de toutes les démonstrations de Gödel. Et malheureusement, j'ai l'impression que le mini-défilé 2 est passé inaperçu. Je ne sais pas si quelqu'un y a réfléchi, en tout cas, il n'y a eu malheureusement aucun commentaire à son sujet. Bon, il faut quand même vous donner la solution. La solution, elle, elle est là. Et vous voyez que dans cette solution, il faut notamment calculer P puissance 1 nombre. Et pour écrire ce P puissance X, il faut utiliser ce dont on a parlé dans la vidéo précédente, cette astuce avec le nombre entier, elle, qui contient toutes les étapes de calcul. Et j'espère qu'avec cette formule, vous commencez à avoir une idée de comment est-ce qu'on peut continuer à manipuler des formules logiques de sorte d'implémenter, en fait, les règles de la logique et ensuite les axiomes de la théorie pour pouvoir écrire la formule prouve en entier. Alors, la formule prouve en entier, elle est horriblement longue. Et je doute même que quiconque l'ait déjà écrite en entier pour l'arithmétique de Péano, en tout cas, et généralement dans les livres de cours, on nous donne les façons d'écrire cette formule, donc les étapes qui suivent, mais on n'écrit jamais la formule en entier. Julien B. nous demande si la démonstration que j'ai présentée dans l'épisode précédent ne s'applique qu'à l'arithmétique de Péano, et la réponse est non. Comme on l'a vu, en fait, toutes les astuces, en fait, pour parler de la preuve, pour formaliser l'idée de preuve mathématique dans le langage de la théorie qu'on est en train d'utiliser, si on est capable de traduire toutes les formules logiques de l'arithmétique de Péano dans une autre théorie, alors cette autre théorie peut également parler de la notion de prouve avec son propre langage, et du coup, l'argument de Gödel s'applique à cette autre théorie. C'est en ce sens que Vulgar Zerathar vous dit souvent que le théorème de Gödel s'applique à toute généralisation de l'arithmétique de Péano, et comme toute théorie mathématique, à priori, contient des nombres entiers, le théorème de Gödel s'applique à toute théorie mathématique. Mais c'est un petit peu un abus de langage, puisqu'il y a des théories de mathématiques qui ne seront pas capables de formaliser toute la preuve de Gödel, et on en parlera dans un prochain épisode. Melvin Biamond nous demande si le deuxième théorème d'incomplétude de Gödel s'applique au premier théorème d'incomplétude de Gödel. Le second théorème d'incomplétude de Gödel disait en gros que les mathématiques n'avaient pas de preuve de cohérence. Cependant, la preuve de ce théorème et la preuve du premier théorème d'incomplétude de Gödel ne nécessitent pas tous les outils de l'arithmétique de Péano. En fait, il ne nécessite que des outils très restreints, très algorithmiques, en fait, parce que c'est de la manipulation de symboles. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que, suite aux travaux de Gödel, il y a eu tous les travaux de Charles et Turing qui ont permis de mettre les fondements de l'informatique et de cette manipulation algorithmique en un nombre fini d'étapes qui permet de transformer une forme logique en une autre. Comme tout ce travail algorithmique est très fini, il échappe au théorème de Gödel qui s'applique à souvent des théories qui contiennent au moins une infinité d'objets qui doivent contenir, par exemple, tous les antinaturels. Et donc non, le second théorème d'incomplétude de Gödel ne s'applique pas au premier. Fred Fred pose la question de, du coup, si en mathématiques, on ne pourra jamais être sûr de quoi que ce soit, quel est l'intérêt de faire des mathématiques ? Alors, il y a deux réponses à ça. La première, c'est que, même si, techniquement, on n'est pas sûr à 100% que les mathématiques et on ne pourra jamais être sûr à 100% que la théorie ZFC est cohérente, ça ne nous empêche pas de nous comporter un peu comme des scientifiques. Pour le coup, on n'a jamais réussi à falsifier ZFC. Et ZFC est falsifiable, en sens où on pourrait peut-être prouver un jour que ZFC est fausse. Comme ça n'a jamais été le cas jusque-là, on a tendance à penser que ZFC est consistante. Donc, bon, les mathématiciens ont pas mal confiance en les mathématiques et, personnellement, j'ai beaucoup, 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 beaucoup plus confiance en ZFC, en la consistance de ZFC, qu'en n'importe quelle théorie de physicien. La deuxième réponse que je pourrais donner à Fred Fred, c'est que si on doute de la cohérence des mathématiques standards, en tout cas, celle de Bourbaki, ZFC ou l'arythmétique de Péano même, on peut vouloir se restreindre à des trucs un peu plus finis ou plus tangibles et pour lesquels il y a moins de doutes sur la cohérence. C'est le cas, dans une certaine mesure, de l'étude des machines de Turing qui, en un certain sens, sont plus crédibles, moins sujettes à des choses bizarres que toutes les théories mathématiques qui utilisent la clube du choix, par exemple. Victor Santé nous demande s'il est possible, étant donné à un théorie mathématique, de prouver qu'il est indécidable, qu'il n'a pas de preuves. Eh bien oui, et d'ailleurs, c'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire des mathématiques et à chaque fois, ça stupéfait tout le monde. On en a déjà parlé, d'ailleurs, dans l'épisode 14 du théorème de Guttstein qui est indécidable dans l'arithmétique de Péano. Et puis, il y a d'autres exemples, on a mentionné rapidement dans l'épisode 15 l'indécidabilité de l'hypothèse du continu. Et puis, un autre exemple classique, c'est les cardinaux inaccessibles, c'est-à-dire des cardinaux tellement grands qu'on ne peut pas les obtenir en appliquant l'opérateur de l'ensemble des parties, le P de X, dont on a parlé dans l'épisode 16. On ne pourra jamais atteindre les cardinaux inaccessibles en appliquant P de N, P de P de N, P de P de P de N, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont typiquement des exemples de théorèmes indécidables. On peut supposer qu'ils sont vrais, on peut supposer qu'ils sont faux. Et ça donne lieu, en fait, à deux mathématiques différentes. Alain Delanoine, lui, nous demande comment on peut prouver qu'un théorème est indécidable, justement, qu'il n'y a pas de preuve. Je n'ai pas de recette magique. Et je pense qu'il n'y a pas de recette magique, puisque, a priori, on ne peut pas exclure que l'indécidabilité d'un théorème soit lui-même indécidable. Ça veut dire qu'a priori, il pourrait être possible qu'on ne puisse pas prouver qu'il n'y a pas de preuve. Ce qui est assez tordu. Enfin, Vincent nous dit que ma conclusion de la vidéo précédente, c'est qu'il existe des théorèmes mathématiques qui sont vrais et qui n'ont pas de preuve, avec l'exemple très constructif, d'ailleurs, qui a été fourni par Gödel. Mais du coup, j'ai prouvé que le théorème est vrai et qu'il n'y a pas de preuve. Est-ce que ça ne veut pas dire que j'ai tout simplement prouvé le théorème, vu que j'ai quand même fini par déduire qu'il était vrai ? Alors oui, j'ai prouvé le théorème, mais en fait, je ne l'ai pas prouvé dans la théorie. Je l'ai prouvé dans une théorie extérieure. Le théorème de Gödel est un méta-théorème, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la théorie mathématique dont il parle. Une façon d'interpréter le théorème de Gödel, qui lui donne beaucoup moins de charme et de mystère, c'est de dire que c'est juste en fait une étude du langage d'une théorie et des règles pour passer d'une phrase à une autre phrase. Donc c'est juste un jeu sur le langage de la théorie mathématique et des règles qui permettent de passer d'une phrase à une autre. Et du coup, les éléments nécessaires à la preuve de Gödel, c'est vraiment juste des manipulations. Donc encore une fois, c'est très algorithmique. Et en particulier, ça ne nécessite pas tout l'arsenal de l'arithmétique de Péano ou autre. Et je vous renvoie vers l'épisode 17 sur les paradoxes de la logique mathématique. On a pas mal exploré cette différence entre raisonner à l'intérieur d'une théorie et raisonner à l'extérieur d'une théorie. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, il va y avoir un épisode hardcore, du coup, sur comment dans ZFC on construit les nombres, notamment. Et puis il va y avoir les vacances de Noël, donc il va y avoir un petit peu un creux à sur Sense4All dans les prochaines semaines. Mais j'espère bien vous revoir à la rentrée où on va parler notamment de théories mathématiques alternatives. Et oui, ça existe. Et on peut d'ailleurs être sûr dans certaines de ces théories mathématiques que le théorème de Gödel ne s'applique pas. Que du coup, tout théorème de cette théorie mathématique a une preuve. A même des preuves de consistance de ces théories. Et j'espère que ça va éclairer certains points par rapport au théorème d'incomplétude de Gödel. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à le liker, à le commenter, à le partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au Tipper pour l'en don. Et j'espère que je vous verrai à la rentrée. Bourbaki, c'est une partie extrêmement importante de l'histoire des mathématiques. Je me souviens, comme un étudiant de l'étudiant, être assez terrifié par les works collectibles de Nicolas Bourbaki.